Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, actualité, art, littérature, trois grandes parties, trois discussions autour d'un seul et même thème. Aujourd'hui, actualité oblige, coronavirus et confinement. Bonjour Tara. Bonjour Victorien. Alors Tara, pour expliquer le concept de ce podcast, je dois dire que pour ce premier thème, de même que pour notre première grande partie, nous avons prévu plusieurs sujets. L'un de nous tirera au sort un sujet, une grande question liée au thème qui nous préoccupe. L'idée, c'est d'échanger à chaud, d'avoir une discussion sans que ce soit nécessairement un débat. Ensuite, chacun de nous présentera un sujet en lien avec notre thème afin d'ouvrir la discussion, d'abord sur le plan littéraire, puis sur le plan artistique. Donc, entendons-nous bien, il s'agit moins d'avoir raison, d'autant que j'imagine que nous tomberons souvent d'accord, que d'exposer nos visions des choses, de donner un corps, en quelque sorte, à des idées qui, pour la plupart des gens, pourraient sembler floues. Donc, pour commencer, Tara, nous allons consacrer les 30 prochaines minutes à une discussion sur un sujet général. Nous en avons proposé 5 chacun. Je les ai mélangés, je te laisse donc me donner un chiffre entre 1 et 10. Eh bien, ce sera le 7, pour ma part. Alors, le 7, coronavirus et culture, quel impact ? Eh bien, oui, vaste sujet, d'autant que nous sommes tous les deux, à notre manière et à une échelle certes assez mesurée, tous les deux acteurs de la culture. Donc, que cet épisode est susceptible de nous impacter à plusieurs niveaux. Déjà, j'ai l'impression de notre pratique artistique, qui est remise en question à l'heure actuelle. Donc, la photographie, dans ton cas, l'écriture, paradoxalement, dans le mien. Au niveau financier, également, puisque pour nous deux, cela représente quand même une certaine partie de revenu, qui est pour l'instant suspendue. Et puis aussi sur le futur de notre création, dans les faits, et puis dans notre manière de l'envisager. Quel va être l'impact d'une crise sans précédent comme celle-ci, déjà sur nous, et puis également sur les milieux qui nous voient évoluer, que ce soit le milieu artistique en général, photographie ou littéraire. Il y aura forcément des changements auxquels on pourra éventuellement participer, à notre manière, à notre échelle. Donc, en tout cas, quelque chose de sans précédent dans la société, un événement sans précédent, amènera nécessairement un mouvement, je pense, dans la création, donc dans la culture. Qu'en penses-tu ? Alors oui, il faut rappeler déjà que depuis le début, même pas seulement du confinement, aussi du coronavirus, il y a eu comme une sorte de cran d'arrêt à la culture. Il y a des cinémas qui ont fermé, des films qui ont été déprogrammés. Je pense au prochain James Bond, par exemple. Il y a des concerts qui ont été annulés, les théâtres aussi ont fermé. Donc, nécessairement, ça va avoir un impact. Et comme tu le disais, pour nous, artistes, après, sur le plan de la littérature, je ne sais pas trop quel impact ça va avoir. Plus après, à posteriori. Mais pour moi, dans le domaine de la photographie et de l'art, il n'y a plus aucun moyen d'entrer en contact avec des modèles. Il n'y a plus aucun moyen de pratiquer notre art. Et donc, au final, ça aboutit à des problématiques sur le plan des revenus. Et nécessairement, sur notre visibilité, puisqu'on est avec les réseaux sociaux qui nous permettent de mettre en avant notre contenu. On est sans cesse obligé de nous renouveler, de poster sans cesse. Et là, on ne peut plus rien poster parce qu'on n'a plus de matériel. On n'a plus rien à faire. Et du coup, au final, pour nous, ça va être vraiment très, très problématique. Et je suis personnellement assez inquiet de ce que ça va donner. Oui, effectivement, parce que comme tu le pointes de manière très juste au niveau de la photo, qui a été extrêmement populaire et qui a été démocratisée à l'extrême par Instagram. Est-ce bien ou mal, ça, c'est un autre débat. Mais pour pouvoir, comme tu le dis, poster et avoir une certaine visibilité, il faut du contenu. Et la photographie, qui est pourtant quelque chose qui peut être assez solitaire selon le type de photo qu'on fait, je pense, par exemple, à la photo d'extérieur. Eh bien, de quel extérieur va-t-on parler ? Puisque, voilà, pour le moment, on ne peut pas s'éloigner de plus d'un kilomètre de chez soi et pour des raisons indispensables. L'art ne figurant pas sur les demandes de dérogation, en tout cas, pas encore. On pourrait imaginer, si jamais le confinement était amené à durer, pourquoi pas solliciter des autorisations exceptionnelles sécurisées pour aller faire une heure de photo. Mais ça serait, quoi qu'il en soit, il n'y aurait plus le côté humain de la photo. Puisque toi, tu fais des photos avec des modèles, comme tu le disais. En période de confinement, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, que faire de sa pratique artistique ? Parce que se réinventer, certes, pourquoi pas, nouvelles thématiques, nouvelles ambiances, nouveaux modèles. Mais là, il n'y a plus, en tout cas à l'heure actuelle, de matériaux artistiques. Ah bah oui, nous sommes des artistes. Si nous ne pouvons pas nous adapter aux événements, c'est que, quelque part, nous ne sommes pas vraiment des artistes. Nous sommes un peu des escrocs. Peut-être, est-ce le moment de se réinventer, justement ? Peut-être, peut-être. Et que nous n'avons pas, on dit souvent, je pense souvent à cette idée du « c'était mieux avant » où tout a déjà été fait. Mais je pense que chaque génération s'est dit que tout avait déjà été fait jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de nouveau. Donc, ne serions-nous pas confrontés à l'occasion de trouver quelque chose de nouveau dans notre art. C'est ça. Et tu parlais tout à l'heure de la photo d'extérieur. Mais est-ce qu'on peut considérer, enfin, forcément, on peut considérer que c'est de la photo d'extérieur, les personnes qui vont, par exemple, dans les manifs, qui prennent en photo des événements, comme des artistes. Parce qu'eux aussi, ils sont à l'arrêt. Et n'étant pas nécessairement considérés tous comme des journalistes, eux aussi perdent une partie de leur revenu. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est une bonne question de l'endroit, du niveau où on place notre curseur artistique. C'est vrai, quand je parlais photo d'extérieur, je pensais plus, de manière un peu égoïste, à l'outdoor, aux photos de paysages, aux photos « exotiques » d'autres pays, d'autres ambiances. Mais que l'œil photographique n'a pas forcément le vrai, il n'a pas forcément besoin d'un paysage sublime devant lui, il saura plutôt saisir l'instant dans une scène quotidienne. Donc en ce sens, oui, certain, puisqu'il ne suffit pas d'avoir un bon appareil et d'être au bon endroit au bon moment pour faire une belle photo en manif. d'autant qu'il y a quand même plusieurs choses qui aident parfois un petit peu à la composition. Mais quand même, justement, là où il y aura un regard artistique, ce sera sur l'instant, le type de situation, etc. Et ces gens-là, oui, pâtissent également de la crise. Puisque, en tout cas, pour le moment, il n'y a plus de manif. C'est ça. Et ça pose également la question du privilège de certains, comme je disais, parce que les photographes qui ont leur carte de presse, eux, peuvent continuer à faire des photos en extérieur. Alors que ceux qui ne l'ont pas sont forcément obligés de rester chez eux. Là, tu poses une question que l'on connaît bien tous les deux également, qui est la question... Qu'est-ce qu'un journaliste ? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'un journaliste ? Dans la mesure où, pour obtenir une carte de presse, il faut être obligatoirement salarié. Et que la question, aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord, d'être salarié d'un groupe de presse, certes, ça apporte un certain confort, une certaine visibilité, notoriété, etc. Et certains avantages, notamment comme la carte de presse. Mais a-t-on nécessairement envie de travailler pour un grand groupe international qui n'a pas grand-chose de journalistique ? Tu vas voir qu'avec la crise du coronavirus, tout le monde va prendre sa carte de presse. Tout le monde va vouloir avoir sa petite autorisation de sortie pour aller prendre des photos. Je crains que le secteur de la presse ne soit pas le meilleur employeur en France. Déjà que ce n'est pas le meilleur payeur. Peut-être y aura-t-il beaucoup de candidats, mais je pense encore moins de place, puisque la presse, on en parle peu. En tout cas, j'ai peu vu dans les médias. Mais il y a nécessairement aussi un moment où la presse va s'étouffer. Elle ne peut pas rester confinée. Elle ne peut pas rester confinée indéfiniment. Bien que certainement, il se passe des choses au quotidien, on n'a plus de moyens de les relayer. Par exemple, je prends l'exemple des féminicides. Il continue certainement. Ça devrait être dramatique pendant le confinement. Mais comment informer ? Comment savoir ce qui se passe ? D'autant qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense que le confinement aussi va exacerber ses comportements et va peut-être provoquer, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas expert, une hausse des féminicides, des violences faites aux femmes et des violences dans le domicile familial de manière générale, parce qu'il y a aussi les enfants. Bien sûr, et ça, tu le fais bien de le pointer, parce qu'autant on commence depuis peu à parler des féminicides, mais autant les infanticides restent un tabou très fort de notre société. Et pour, tu n'es pas expert, mais pour te donner raison, je vais parler du travail d'expert qui a été fait en Chine, justement, sur les quelques semaines de confinement qu'ils ont eus. Par rapport à ce qui a pu être mesuré avant-après, il y a eu, mais c'est logique, on n'a même pas besoin d'être sociologue pour le craindre, une augmentation dramatique. Alors, des divorces, mais bon, ça, c'est quand même ce n'est pas nécessairement grave. Mais des féminicides et des infanticides, et oui, donc des violences conjugales aussi en général et familiales. Mais comme tu parlais de l'exacerbation des comportements en milieu clos, je pense que là, on va avoir un bel et triste, malheureusement, un triste exemple. Mais cependant, avec tous ces sujets absolument charmants, on a réussi à digresser en moins de dix minutes. Digresser, on est parti de la culture, on a fini sur le social, même si, bien sûr, tout est lié. Mais c'est vrai que, en tout cas, au niveau culturel, moi, dans le secteur de l'édition, je commence déjà à constater un certain nombre de changements, de transitions, d'adaptations, puisque là aussi, donc comme dans le secteur de la photo, c'est toute la chaîne de l'édition qui a impacté. les libraires étant fermés, les livres sont beaucoup plus compliqués à acheter. Déjà, rien que d'un point de vue uniquement pratique, les éditeurs sont obligés de repousser des sorties de livres, faute de moyens pour les vendre. Donc, avant même, en fait, de prendre en considération les changements, je pense, au niveau de la production littéraire que ça va nécessairement amener, il va y avoir un constat très trivial de financier. Exactement. Mais du coup, tous les secteurs de la culture vont être impactés. Après, il y a certains artistes qui ont trouvé le bon filon et certaines institutions, l'Opéra de Paris, par exemple, qui va diffuser tous ses concerts en ligne à partir de... C'est déjà fait. Voilà. D'accord. Ah ça, c'est... Ils seront payants, les concerts, ou du coup, ce sera gratuit ? Il me semble que c'est gratuit. C'est formidable. Oui, non, mais c'est vrai que je trouve que c'est une question qui se pose et qui peut avoir peut-être un petit côté idéaliste, mais la culture étant encore trop souvent perçue comme un hobby de riche et comme quelque chose d'inaccessible pour les classes moins aisées, ce que je trouve extrêmement dommage et je trouve que, justement, nous, artistes et que les différents acteurs de la culture ont une énorme responsabilité à porter là-dedans. Il faut marteler, rappeler, prouver, démontrer que la culture n'est pas un hobby de riche et que la culture n'est pas chère. Et là, l'initiative de l'Opéra de Paris, qui est un petit peu quand même l'institution culturelle suprême, voilà, même pour moi, l'Opéra de Paris, qui met gratuitement, donc apparemment, gratuitement en ligne ses productions, si l'on peut dire, c'est un geste démocratique, en fait. Ouais. Alors après, il y a une question que je me posais par rapport à ça, pas vraiment par rapport à l'Opéra de Paris, si, mais dans une moindre mesure, j'imagine que ça ne va pas déclencher une vague d'abonnements pour l'Opéra de Paris à la fin du confinement, mais du coup, par exemple, on a vu que Canal+, était passé chez tous les opérateurs en mode gratuit, et du coup, je me suis posé la question de, a posteriori, une fois que le confinement sera terminé, une fois qu'on n'entendra plus parler du coronavirus, est-ce que ça ne va pas justement inciter les gens à aller prendre leur abonnement sur Canal+, parce que c'est on était bien là quand même, quand on pouvait regarder les films, c'était bien, du coup, sur le plan commercial, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté c'est un peu de la pub gratos, quoi ? Je pense que là, pour le coup, ça va énormément dépendre des secteurs concernés, effectivement, je ne saurais pas dire, par exemple, si je pensais Canal+, tu prends l'exemple de Canal+, je trouve ça très cool de leur part d'avoir fait ça pour accompagner entre guillemets les gens pendant le confinement et aussi passer pour des mecs sympas, etc. Mais en soi, c'est sympa de proposer gratuitement des programmes payants pendant une durée donnée. Après, ce que je pense, c'est qu'à confinement fin, le jour 1, c'est tout le monde est dans la rue en train de danser nu et de boire. je pense, c'est un petit peu la vision que j'ai, une sorte de mai 68, enfin non, plutôt de Woodstock collectif, pas du tout mai 68, Woodstock collectif où les gens, j'aurais tendance à penser, mais là, je ne suis pas du tout forte en marketing ni en sociologie, tendance à penser qu'il va y avoir un délaissement des écrans et qu'au contraire, à une forme de renforcement du lien social, justement, le plus basique, d'autant plus, là, attention, je fais une toute petite, je prends un petit virage politique, d'autant plus avec le vocabulaire guerrier et catastrophiste, alors à tort ou à raison, je ne suis pas président de la République, mais le nous sommes en guerre, il y a peut-être des gens qui pensent qu'on est en guerre, enfin voilà, on n'a pas d'envahisseur qui va venir nous descendre ou torturer notre famille. En ce sens, je trouve le terme nous sommes en guerre, bon, il y a beaucoup de journalistes qui l'ont critiqué aussi, mon avis n'ajoutera rien, mais je le trouve profondément injuste et irrespectueux pour tous les gens et il y en a beaucoup et on a aussi une responsabilité nous en tant que Français à jouer éventuellement dans leur situation, donc on ne dit pas nous sommes en guerre quand il y a autant de gens qui subissent la guerre, qui la fuient, voilà, mais je pense que ça va quand même jouer dans l'esprit des gens, il n'y a qu'à avoir la cote de popularité de Macron qui atteint des plafonds vertigineux, on aura là, je pense, et j'anticipe déjà les titres des journaux qui vont m'énerver au dernier point, qui vont faire des titres sur la libération. Je suis presque prête à parier, là, aujourd'hui, qu'on va avoir droit à la France libérée. Non mais tu dis ça mais j'y pensais tout à l'heure, je me disais qu'est-ce que je vais publier le jour où ce sera terminé ? Paris outragé, Paris brisé, mais Paris libéré. Voilà, on est effectivement dans ce registre, donc je ne suis pas sûre que les gens, quand même, en plus ça va être l'été, a priori, si on a le droit de sortir, aient très envie de se replonger sur Netflix, Canal+, sachant que Netflix, eux, ils ne sont pas du tout passés en gratuit, mais Canal+, et des tutos de yoga en vidéo. À moins qu'il y ait justement un mouvement un peu moins extrême, qui soit plus vers un questionnement absolu de notre besoin à l'extérieur et qui amène effectivement un comportement parfois peut-être plus casanier où on va peut-être préférer regarder un film plutôt que sortir, se coucher tard, rentrer en Uber, etc. Encore une fois, je ne suis pas sociologue, mais je ne suis pas sûre que pour en tout cas Canal+, par exemple, ce soit très bénéfique commercialement. Par contre, je pense que pour des éditeurs, il va y avoir, je pense, et là, pour le coup, je l'espère, le jour où les librairies vont rouvrir, un mouvement de masse, là, c'est positif, mais un mouvement de masse qui va se ruer dans une librairie pour acheter de nouveaux livres. Après, est-ce que ça ne va pas faire l'effet pervers du livre numérique ? On se sera habitué à, du coup, ne plus aller à la petite librairie du coin chercher son bouquin et on va aller se ruer maintenant sur l'Apple Store. Là, j'aurais tendance à penser, alors déjà, on part quand même avec un gros handicap sur le livre numérique en France. Ça fait des années qu'on nous promet que le livre numérique va détrôner le livre papier, etc. Déjà, je pense que ça n'arrivera jamais. Je l'espère de tout cœur, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Par contre, je pense qu'on peut se permettre, en France, compte tenu, déjà, on n'a pas énormément de gros lecteurs, mais on va dire compte tenu, déjà, de la faiblesse de la présence du livre numérique, se permettre un petit bond. Pour moi, le livre numérique n'est pas du tout l'antagoniste du livre papier ou le futur du livre papier. On va plutôt se rendre compte, là, pendant X semaines, qu'on peut toujours lire quand on aime lire et que ça peut être un dépannage, si je puis dire. Ça peut être un complément quand on ne peut pas aller justement chez notre libraire, parler, regarder les livres, les toucher, les sentir, les comparer, tout ce qu'on veut. On peut quand même avoir accès à ce qui est important pour nous comme culture, comme détente par le livre numérique. Je ne pense pas là-dessus. C'est peut-être un peu optimiste, mais je pense qu'on va se rendre compte qu'on peut lire en numérique et que, par exemple, quand on part en voyage, ça peut être très pratique d'avoir 30 livres sur son iPad ou son Kinell et pas physiquement 30 livres dans un sac. Pour autant, préférez lire dans un livre papier quand on est chez soi ou en week-end qu'on ne se déplace pas forcément avec 30 livres aussi. Je ne sais pas, c'est peut-être une impression, mais de toutes les fois où j'ai vu des gens avec des Kindle, par exemple, c'était toujours des personnes très âgées. J'ai l'impression que ça ne touche pas grand monde, cette technologie. Ça, je ne saurais pas dire. Je connais des gens d'horizons très différents qui lisent sur Kindle pour des raisons différentes aussi. Pas mal de, justement, plus jeunes, plus dans nos tranches d'âge. Âge moyen également. Moi, je sais que j'aime, par exemple, je n'aime pas, ce n'est pas le même du tout le même plaisir lire en numérique. Même quand je pars en voyage, j'évite de prendre, j'essaye de ne pas prendre 30 livres parce que vraiment, ça ne sert à rien et c'est trop lourd, mais j'ai du mal. Je ne sais pas, toi, par exemple, tu ne lis pas du tout en numérique ? Un petit peu parce que j'aime bien lire dans mon lit la nuit, du coup, lumière éteinte et du coup, c'est bien pratique. Mais sinon, je n'ai pas d'appareil dédié à ça, c'est surtout sur iPhone parce que c'est pratique quand même. Mais généralement, ce que je fais, c'est un luxe que je peux me payer, c'est d'avoir la version papier et la version numérique. Oui, ça, effectivement, c'est agréable pour pouvoir continuer ton livre dans le métro, pour pouvoir, selon le poids, le prendre avec toi, risquer de le salir, de le perdre. Ça peut être, effectivement, un bon complément. Sinon, je le dis, je le redis pour les personnes qui aiment lire dans le noir, n'oubliez pas, il faut acheter une lampe de poche qu'on peut accrocher à son livre. Ça ne sert à rien d'acheter un Kindle pour ça. Ça fonctionne très, très bien, une petite lampe et puis voilà. Au pire, il y a la lampe frontale qui est très pratique. C'est les petits tips de revenons à nos moutons, les petites astuces. Les astuces de lecture. Mais c'est vrai que la lampe frontale, moi, quand je suis en randonnée ou dans la nature, je lis avec ma lampe frontale. Très bien, Tara. Une petite anecdote de nature, Tara ? Par contre, ça attire les moustiques. Des conseils de survivalistes, peut-être, en cette période de confinement. Là, ça serait presque une émission à part entière, tellement il y a des conseils. Tout à l'heure, tu disais ça va un peu faire peur à nos concitoyens, c'est la guerre. Moi, je pense que ça va transformer les gens en rambos. On va voir des rambos. Mais déjà, aux États-Unis, on voit que les gens sont allés se réarmer en prévision du confinement. Ça, j'ai trouvé ça dû... Ceci dit, j'ai vu beaucoup de gens se moquer des Américains qui allaient acheter des armes. Je dirais qu'avant de se moquer des Américains, on devrait commencer par arrêter d'aller dévaliser les rayons de PQ. Parce que je ne sais pas qui est le plus débile, celui qui achète un gun ou celui qui achète 30 rouleaux de PQ. Enfin, 30 rouleaux, 30 paquets de 6 rouleaux de PQ. Justement, étant assez familière de l'univers... Alors, je n'aime pas trop forcément parler de survie parce que je n'ai pas encore ce niveau-là. Mais on va dire de slow mode de vie ou de mode de vie résilient, même si je n'aime pas du tout ce mot. Surtout qu'il a été récupéré par notre cher président depuis peu. d'essayer d'être un petit peu plus responsable. Il y aurait, oui, beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas la peine de se transformer en Rambo. Déjà, il suffit d'arrêter de manger de la viande et de se laver les mains. Voilà, c'est la non-neutralité qui revient. Bravo Tara. Il faut dire aux auditeurs que là, vraiment, on est sur deux profils qui ne sont pas neutres, qui ont des avis bien tranchés sur les questions que nous sommes en train d'évoquer. et donc, ce n'est pas vraiment un débat en soi. On ne changera pas d'avis. nous avons... Voilà. Non, changer d'avis, en fait, je trouve ça souvent assez vain d'essayer de faire changer d'avis aux gens. Par contre, leur démontrer parfois par A plus B que leur avis ne tient pas forcément, mais qu'ils ont le droit de l'avoir, on pourrait être mis en question sans du tout chercher à les convaincre. mais par exemple, comme démontré par A plus B, ce qui va très vite, que toutes les épidémies récentes, dont la dernière en date que nous connaissons de près, sont dues à des consommations animales, je pense que il ne s'agit pas de débattre. Alors après, il y aura toujours des gens pour trouver des contre-arguments et justifier l'élevage et la consommation animale de masse. Mais voilà, j'ai vu que le coronavirus c'était les mêmes, c'est pour ça qu'on parle de nouveaux coronavirus, c'est qu'en fait, c'est le même depuis la grippe aviaire, la vache, peut-être pas la vache folle, ça s'en est une autre, mais les cinq ou six virus bizarres qu'on a eus ces dix dernières années étaient, on va dire, d'origine animale. Donc c'est bien que quelque part, il y a un problème. Mais c'est vrai que sur la question, comme tu le disais, je ne suis pas neutre du tout, étant une fervente végétarienne et défenseuse de la cause animale. Oui, parce qu'on a tendance à ne pas se rendre compte de ça, mais c'est vrai que là, en dix ans, on a quand même été frappé de très nombreuses fois par des maladies, alors qu'il me semble qu'au siècle dernier, pas tant que ça. Alors je suis assez nulle en histoire, donc je ne m'avancerai pas de manière certaine, mais je ne garde pas en mémoire. Alors je ne sais pas quand était la grippe espagnole, mais je crois que c'était au 19e et pas au 20e. Oui. Je crois. Non, non, attends, c'était vers le début du 20e. D'accord. Bon, mais si on peut dire le 20e. Un peu avant ou un peu après la Première Guerre mondiale. Sûrement un peu avant. Oui, sans doute. Enfin, je ne le vois pas du tout après, puisque ça, je m'en souviens un petit peu en histoire. Mais je dirais qu'il y a quand même eu assez de pandémies comme ça sur le 20e siècle, puisqu'il y a quand même eu le communisme et le nazisme. Ça ne fait pas mal. la peste brune et la peste rouge d'un seul coup. Exactement. Ça fait quand même des bons scores qui sont quand même qui atteignent des sommets en dizaines de millions respectifs. Donc, bon. Et ce sont des maladies qui se sont foutues sur la gueule. Donc, il ne manquerait plus qu'on ait encore une autre merde qui nous arrive et qu'elle se foute sur la gueule avec le coronavirus pour savoir qui ferait le plus grand nombre de morts. C'est un petit peu ça. Bon, pour le moment, le coronavirus est quand même loin de beaucoup de choses. Donc, certes, c'est inquiétant, mais... Oui, ce n'est pas la peste. Non, c'est ça. Ce n'est pas la peste. Je ne sais pas combien de... Alors, ça a l'air de beaucoup quand même augmenter déjà rien qu'en Europe. Enfin, entre l'Italie et l'Espagne. C'est de 2000... Attends, non, j'allais dire un chiffre n'importe quoi, là. C'est monsieur fake news. Oui, oui, non, non. Je crois que les chiffres... En fait, je ne suis pas sûre... Je crois que c'était 10 millions aujourd'hui de contaminés. C'est... Ouais, non, je ne sais pas, mais il y a aujourd'hui... Je ne sais pas quel jour on est. Le 26 mars, il y a eu un pic, mais vraiment, ça redémarre bien en Italie aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Il y a eu la plus grosse augmentation aujourd'hui de ce que j'ai lu Donc, on n'est pas prêts d'en être débarrassés de cette merde. Apparemment, apparemment pas. Après, en Chine, ça avait l'air d'être, en tout cas, des dires qui nous parviennent d'être plutôt sous contrôle. Après, il y a les cas qui viennent de l'extérieur. Est-ce que ça va pouvoir relancer... Les paris sont ouverts. Est-ce que ça va relancer la contamination et la pandémie ? Les gens ont l'air de dire que non, mais... Là aussi, de la parole, je ne suis pas médecin ni biologiste, mais je pense que quelque chose que tu as déjà eu, tu l'attrapes quand même moins facilement. Les raisons pour lesquelles, par exemple, on attrape la grippe chaque année, c'est parce que le virus mute. Donc, par contre, on risque d'avoir... Là, c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de gens qui en parlaient ou alors je n'ai pas fait attention, mais on risque d'avoir des mutations de coronavirus sur les prochaines années, en fait. Donc, est-ce que pour autant, ce type de scénario, genre, on va être tous les ans confinés trois mois, je pense que pour l'économie, ça ne va pas être trop possible. Donc, quelles vont être les solutions apportées par les gouvernements ? Quelles vont être les solutions apportées surtout par les labos qui doivent travailler d'arrache-pied sur des vaccins ? En fait, c'est très incertain et je pense que c'est un peu la première fois, en tout cas depuis très longtemps, qu'on est confronté à ce type de situation et d'angoisse. Oui, je me souviens que même à l'époque de la grippe H1N1, il n'y avait pas cette psychose absolument comme on a aujourd'hui. Non, je me souviens d'un début, je me souviens quand même de quelques gens qui allaient acheter des masques, qui étaient là, genre à se préparer. Je crois qu'on a eu quelques cas de gens aussi qui ont fait des provisions d'eau, etc. Mais ça restait des cas isolés. Mais après, je n'ai pas du tout en tête les chiffres du H1N1, par exemple, si ça se trouve, ça n'a pas fait beaucoup de morts ou peut-être pas aussi vite. Donc, peut-être aussi que ça change un peu. Donc, Tara, coronavirus et culture, quel impact ? Le mot de la fin ? Alors, l'impact est indéniable. Maintenant, c'est ce qui va en sortir qui reste à découvrir et je pense que pour nous, tu seras d'accord avec moi, à inventer, en tout cas, le temps de notre confinement et de l'après. À voir si ça va, oui ou non, provoquer plus de créativité et plus de consommation d'art ou est-ce qu'au contraire, ça va nous rabougrir à la fois les créateurs et les, je n'aime pas dire ça, mais les consommateurs d'art ? Oui, là aussi, ça va être... Je pense qu'il n'y aura pas forcément de camp tranché mais qu'il y aura un petit peu de... moitié, moitié. En tout cas, moi, je me rends compte que depuis le confinement, etc., je travaille sur un texte assez long, j'ai beaucoup de mal à l'avancée. Par contre, j'ai deux projets assez courts où là, les idées sont en place et je sais que je vais l'écrire dans les 15 jours sans problème. Donc déjà, la question se pose du rapport à ce projet qui a été commencé avant, qui était en mutation, en travail, en réflexion depuis plusieurs mois, là, tout d'un coup, je suis... je me retrouve coincée dans mon écriture. Donc, quoi qu'il en soit, donc, l'art, de manière générale, la culture, sera de toute manière changée à la fin de cette épidémie. Je crois que... je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, nous allons passer à notre deuxième partie. Tara, tu as préparé un sujet sur le plan littéraire. Tout à fait. Tout à fait. J'ai terminé un livre que j'ai reçu en service de presse il y a peu de temps. Je vais vérifier la date de sortie, savoir s'il est maintenu. Eh bien non, je pense qu'il va être repoussé. Donc, ce sera un livre à suivre puisqu'il est prévu pour le 9 avril. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Esther, qui est publié aux éditions Le Tripode. C'est le nouveau roman d'Olivier Bruneau. Et c'est un livre de science-fiction, si je puis dire, de science-fiction sociale, comme souvent l'est la science-fiction, qui parle d'un sujet qui pourrait être amené à être, comment dire, devenir une véritable question pour nous autres confinés si le confinement était amené à durer. qui est tout simplement le rapport à la sexualité puisqu'il met en scène une love doll ou love bot dans le roman. Les love bots qui sont un petit peu les évolutions des vulgaires poupées gonflables que nous connaissons, qui sont un petit peu le fantasme de geek en tout genre qui seraient ces robots sexuels parfaits, imitant la femme puisque là, il est question d'une femme, imitant la femme à la perfection et même éventuellement manifestant des comportements de plus en plus fins et adaptés à la personne qui l'a acheté. Donc, n'est-ce pas, c'est un sujet, et c'est un vaste sujet, les love bots. Les love bots, oui, et de manière un peu plus large, notre conception de la sexualité sous ce confinement, comment est-ce que... On voit déjà qu'avec Pornhub qui a rendu gratuit son service premium, on voit que ça va évoluer et que ça ne laissera pas de toute manière sur le plan sexuel les gens indifférents. Oui, nécessairement. Effectivement, il y a déjà, en fait, puisque Pornhub l'a fait très tôt, enfin au tout début du confinement, donc il y a eu déjà en fait un virage qui s'est amorcé. Et ce que pose comme question ce livre, qui est vraiment écrit de manière très cinématographique, c'est un petit peu la caractéristique de l'écriture de cet auteur, c'est très rythmé, c'est très vivant, il pose la question à travers toute une architecture et une mise en scène très science-fiction et un peu thriller aussi, on est vraiment sur l'équilibre thriller et SF la plus première, je dirais, puisque les voitures sont seulement automatiques, elles ne volent pas, ce sont des voitures électriques robotisées. Le quotidien est quand même plutôt normal, puisque là, en fait, il met en scène une famille lambda qui trouve un petit peu par hasard une love bot défectueuse, enfin comme jetée aux ordures. Et c'est complètement rentré dans la société, il y a une multinationale, là ça fait un petit peu penser au film américain, une multinationale qui les fabrique et qui fabrique tout un arsenal de jouets sexuels extrêmement performants, apparemment, puisqu'il n'y a pas d'abonnement prévu avec le livre. On peut s'abonner ? C'est où ? Ça viendra, je pense. En fait, c'est toute la question de l'humanité et de ce qui fait de nous un être humain par rapport à un robot intelligent, entre guillemets, puisque c'est un petit peu le fantasme ultime de l'homme, c'est de créer des robots à son image, donc il se prend pour Dieu dans la définition la plus judéo-chrétienne possible. créée à son image, mais forcément, l'image lui échappe. Et c'est ce qui va arriver avec cette lovebot nommée Esther, qui va être recueillie par ce couple, alors qu'elle est victime d'une traque sans merci par son créateur. C'est vraiment la question de l'humanité qui va être sans cesse ramenée devant de la scène, mais en fait de manière assez subtile. À la fin, c'est un petit peu expédié, entre guillemets. Il y a des passages parfois un petit peu prévisibles au niveau du scénario, mais au niveau en fait des sentiments et des questionnements, c'est très subtil et très pertinent et amené avec beaucoup de finesse, parce que parfois dans la science-fiction, on a des grosses ficelles, c'est divertissant, c'est parfois profond, comme chez Asimov avec le cycle des robots. Donc je pense qu'Olivier Bruno s'inspire d'Asimov, mais ça fait quelque chose de à la fois extrêmement divertissant, donc avec tout ce côté cinématographique et extrêmement profond, sans mauvais jeu de mots, évidemment, et philosophique sur le questionnement de l'homme vis-à-vis de l'homme, mais également de l'homme vis-à-vis du robot. Et ensuite, par extrapolation, c'est en ça que le lire pendant un confinement m'a fait me poser la question de que deviendra, que peut devenir le désir sexuel dans un contexte où l'on ne peut pas se retrouver entre amants, compagnons, compagnes. Voilà, c'est uniquement le schéma marital qui est toléré par la loi. Donc, quel avenir ? Ça mènerait nécessairement à la déshumanisation de la sexualité. Quand je travaillais chez Haute Vidéo, j'ai créé un article sur les love dolls fabriqués au Japon qui, maintenant, semblent s'automatiser de plus en plus et être de plus en plus réaliste. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as même plus besoin de chercher la femme de ta vie. Tu peux la commander directement sur catalogue. Tu peux commander la longueur de cheveux qui te plaît, la couleur de cheveux qui te plaît, le teint de peau, etc. C'est un peu de l'eugénisme robotique. Oui, absolument. Mais là, je trouve, ça pourrait sembler amoral et je tiens à m'excuser auprès des gens qui pourraient le penser ou trouver que c'est une provocation ou je ne sais quoi, mais ça pose quand même des vraies questions, surtout qu'on est quand même tout aussi libérés et déconstruits que nous cherchions à l'être ou que nous puissions l'être. On reste quand même extrêmement formatés, conditionnés, déterminés par une vision très judéo-chrétienne et très patriarcale où on accorde une importance absolue à des choses qui sont peut-être, je ne dirais pas, pas si importantes, mais qui en tout cas méritent d'être questionnées. Est-ce que, alors Lacan disait qu'amour, désir et jouissance pouvaient ne pas concerner une seule et même personne et que c'était souvent le fait de le considérer comme tel qui amenait à des désordres dans la vie amoureuse et sexuelle ? Ce que je trouve plutôt pertinent, même si ça peut sembler évident aux oreilles de certains, quand la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a donné matière à réflexion. Je dirais que si jamais l'individu X ou Y sans question de genre, d'apparence physique, de rien, n'arrive pas à être heureux ou heureuse dans un contexte que nous on dirait normal, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, ne pas tomber amoureux, construire une relation, la question du désir sexuel se pose en fait et mériterait d'être questionnée sans honte, sans tabou, si on a le moyen d'obtenir un robot qui satisfait donc déjà le besoin premier en matière de sexualité mais qui aussi amène un certain bonheur, pourquoi nécessairement être malheureux en voulant être avec un humain ? Alors ça peut sembler très froid comme constat, mais je trouve qu'on peut se poser la question. Je pense qu'on peut partir aussi du principe que ce qui ne fait de mal à personne, au final, on s'en fout un petit peu. Oui, alors là, moi je suis entièrement d'accord, moi je dis souvent chacun fait ce qu'il veut du moment que tout le monde est d'accord. et fortiori que ça ne nuit à personne. En tout cas, là le livre aussi amène cette question qui est la question justement de la pulsion et de la violence quand on l'inflige à un robot puisqu'il y a une question qui a effleuré que j'ai trouvée très pertinente puisque ce fabricant qui est la société qui fabrique les lovebots a également fabriqué des robots enfants. Et dans la démarche du président de cette entreprise, c'est pour permettre à des familles qui ont perdu un enfant ou à des femmes qui ne peuvent pas en avoir d'avoir un enfant robot donc quand même, comme ils imitent à la perfection les humains, et bien quand même de remplacer quelque chose. Et il y a quelqu'un qui attaque cet homme d'affaires sur le fait que des pédophiles achètent ces enfants robots. Donc ça pose une question morale. Ce à quoi il répond, pas que d'un point de vue de la loi, ce n'est pas interdit et qu'il a éventuellement permis d'épargner des enfants humains organiques comme ils disent dans le livre. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que justement dans l'enquête que j'ai faite sur ces comme on appelle ça ces love dolls au Japon, il y avait également moyen et maintenant aujourd'hui c'est très répandu de commander des poupées que ce n'était pas officiellement des enfants mais ça ressemble de plus en plus à des enfants. Et dans la loi japonaise parce qu'il faut savoir que les mangas sur le thème de la pédophilie ne sont pas illégaux, la pédophilie c'est quelque chose qui peut être librement représenté et c'est même pas un tabou j'ai envie de dire c'est même moins tabou que l'homosexualité bien que ce soit interdit. Là c'est effectivement tous les paradoxes et les subtilités de l'imaginaire et de la culture japonaise que parfois moi j'ai énormément de mal à saisir. Je ne connais pas bien les mangas et tout ça mais c'est vrai que j'avais lu ce que tu viens de dire que c'était un sujet voilà un non-sujet en fait ce n'était même pas une question de tabou c'est que c'était un non-sujet bien que ce soit si on ne peut plus rien faire ou va-t-on déjà qu'on est confiné mais c'est une question que je trouve effectivement très intéressante au niveau de la représentation comme tu le disais tant que ça ne nuit à personne en fait pourquoi on interdit pourquoi on va encore je suis sûre qu'on va finir par parler de dissocier les hommes de l'artiste ça va mal finir il faut dissocier le pangolin de son oeuvre c'est ce qu'on disait voilà pauvre pangolin l'animal le plus braconné au monde je rappelle et oui et oui il faut le rappeler et je pense qu'il va être de plus en plus braconné ça aussi il faut en parler parce que du coup ça va devenir un animal qui va devenir détesté et je pense que la demande en pangolin en peau de pangolin est-ce que ça existe la peau de pangolin je ne sais pas exactement alors je sais qu'il est braconné pour ses écailles donc je ne sais pas ce que c'est je sais que quand même en Chine le commerce d'animaux sauvages va être interdit mais enfin il est braconné il n'est pas vendu donc je ne sais pas ce que ça peut donner le pangolin chinois en fait c'est un pangolin qui vient d'Afrique bah oui il n'y a pas de pangolin en Chine voilà donc c'est c'est pas vrai c'est même pas une maladie chinoise c'est une maladie africaine envoyée en Chine qui est allée en Italie ça fait un mélange c'est le cosmopolitisme à son paroxysme j'ai envie de dire je dirais quand même qui un jour a eu l'idée de manger alors un pangolin je veux dire il y a un moment on sort là du débat manger ou non des animaux je veux dire c'est un dinosaure alors enfin c'est une boîte de conserve enfin on mange pas un pangolin quoi enfin c'est juste c'est absurde à la limite que quelqu'un se soit dit un jour je vais manger une chèvre bon je comprends pas qu'on ait eu cette idée mais mettons il savait pas encore faire de tofu mais manger un pangolin enfin non mais d'autant que c'est un pangolin qui a eu la maladie transmise par la chauve-souris donc c'est tout un voyage c'est bah on en rigole je trouve mais c'est vraiment et je suis pas fataliste et encore moins croyante mais il y a quand même un signe de quelque chose qui est est-ce que vous pouvez arrêter de manger des trucs qui sont pas faits pour être mangés en fait parce que voilà genre arrêter de manger des animaux en fait enfin je sais pas tu manges des baies empoisonnées tu vas mourir normalement tu vas pas réessayer de les manger deux fois mais là effectivement alors il y avait cette rumeur ou cette histoire de chauve-souris je sais pas si ça a été confirmé ou infirmé on est pas sûr on est pas sûr mais ce serait la chauve-souris qui aurait transmis la maladie au pangolin et le pangolin qui aurait été mangé ensuite par attention parce qu'aujourd'hui on a appris que la maladie aurait peut-être commencé en Italie peut-être donc il y a peut-être quelqu'un en Italie qui a mangé un pangolin j'en doute là ça devient très très compliqué au niveau du scénario justement ça invalide tous les préjugés racistes et on se retrouve tous autour de la maladie à se dire ah la maladie elle a voyagé en Chine elle a voyagé en Italie elle a voyagé en Afrique et nous on est tous impactés par ce truc là oui c'est vrai qu'il y a quand même une question je sais pas au bout d'un moment comment effectivement comment si jamais elle a démarré en Italie on garde le pangolin parce que moi j'étais vraiment sur la théorie du un pangolin braconné a été mangé en Chine donc je te raconte pas je pense que les conditions de conservation aussi du pangolin décomposé le fameux bracolin oui le bracolin je fais des mots valises parfois on est en fait c'est ce que je disais en plaisantant je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent élaborer une théorie du complot parce qu'il y a un endroit c'est presque plus crédible qu'un mec qui a mangé un pangolin braconné en Afrique un type en Chine enfin c'est même plus une question de racisme c'est l'espèce humaine dans toute son absurdité donc je préfère qu'il y ait des je comprends qu'il y ait des gens qui pensent que c'est Poutine d'autres qui disent que ce sont les Etats-Unis pour détruire l'Europe enfin ça se mélange je ne sais pas quoi d'autre mais on atteint quand même une absurdité extrême tu vois j'imagine quand la question est sortie aujourd'hui le seul mec qui a un élevage de pangolin en Italie avec la petite goutte de sueur sur le front un élevage de pangolin c'est tellement merde je me suis fait repérer oui c'est ça bon alors parce que là on va vite fait dépasser des délais le mot de la fin sur ton sur ton sur ton roman Tara alors pour revenir non pas à nos moutons ni à nos pangolins cette fois-ci mais à nos lovebots donc je on était nous sommes partis de Esther d'Olivier Bruno publié aux éditions le tripode pour finir sur les pangolins mais actualité oblige je trouve que c'est un très beau roman qui prend tout ce qu'il y a de bon en fait dans les genres qui auquel il fait allusion donc ce soit le côté très américain film américain science fiction questionnement philosophique thriller tout ça fait un excellent livre qui est à la fois divertissant et qui soulève des questions en tout cas d'actualité mais également nettement plus personnel et subtil et bien très bien donc nous allons passer à cette troisième partie consacrée à l'art et donc j'ai proposé un sujet et au cours de mes recherches sur la maladie dans l'art j'ai été amené à lire quelques articles sur un sur un syndrome un peu particulier une véritable maladie disent certains ce syndrome se définit je cite comme un trouble à la fois physique et psychologique provoquée par l'admiration d'un grand nombre d'oeuvres d'art dans une période de temps limitée la victime du syndrome éprouverait en quelque sorte un trop-plein de stimulation esthétique et rentrerait dans un état de trance et de pas-moison qu'en penses-tu ? je trouve que je n'avais jamais entendu parler de cette pathologie mais je trouve ça je trouve ça assez exaltant comme idée que le beau puisse créer une forme d'overdose alors ça ça s'appelle le syndrome le syndrome de Stendhal c'est joli ah oui ah oui je ne savais pas que le syndrome de Stendhal pour moi je ne sais pas à quoi je l'associais mais c'était plus une saturation qu'un qu'une pas-moison parce que la pas-moison c'est quand même on s'évanouit devant tant de beauté et pas une forme d'indigestion oui il faut dire que les spécialistes enfin est-ce qu'on peut parler de spécialistes qui évoquent cette maladie si on peut parler de maladie encore une fois disent que oui il y a vraiment un évanouissement qu'un trop-plein dans le cerveau de beauté et ça fait peur ça fait peur ce qui m'amuserait en fait de savoir c'est comment définit-on comment atteint-on cet état déjà oui je suis passé devant le dernier film d'Ariel Dombal et j'ai fait un trop-plein de beauté je suis tombé à la renverse voilà parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui m'ont relaté ce type de ressenti donc comment faire comment faire pour ressentir cette pathologie et surtout de quel beau parle-t-on d'autant que je ne sais pas de quel médecin de quel spécialiste est issu ce syndrome mais de ce que j'ai lu les scientifiques sont quand même assez sceptiques sur la question est-ce qu'ils ont pu j'irais de manière justement très pragmatique est-ce qu'ils ont pu faire une sorte de lien de causalité entre une pamoison ou un bête malès vagal ou une hypoglycémie et éliminer ces causes et faire porter le chapeau si je puis dire à l'art oui on en parlait avant l'émission ça se trouve c'est que des diabétiques oui exactement voilà ou des enfin moi j'ai connu des gens qui font des malès vagos moi j'en ai fait quelques-uns dans ma vie voilà on tombe ça a pu m'arriver après avoir visité un musée mais j'avais oublié de manger quand même donc puis espace fermé oui dans des salas assez étouffantes beaucoup marcher bon mais est-ce que voilà est-ce qu'on peut quelque part être sûr que c'est une forme d'indigestion artistique parce qu'autant la saturation tu vois je peux comprendre puisque on parlait des cartes de presse tout à l'heure mais à l'époque où j'en avais une il pouvait m'arriver d'aller voir je sais pas sept ou huit expos dans une journée vraiment de faire des marathons voir une grosse expo cinq petites enfin voilà de faire une sorte de boulimie d'exposition mais juste j'avais mal à la tête à la fin de la journée même si j'avais aimé bon peut-être huit j'exagère mais j'en ai déjà fait cinq ou six à la suite oui c'est plus une saturation en fait qu'on a et on sait plus trop je sais pas mais ça te semble possible marre des expos au bout d'un moment je fais un malaise terminé c'est un moment le corps dit stop oui voilà il veut absolument une dose de Cyril Hanouna mais Cyril Hanouna qui a été obligé ah non on a cru qu'il avait été obligé d'annuler son émission non il a transformé son émission en spécial coronavirus je dois dire que je pense que de ne jamais vouloir voir ça non mais c'est à dire que toute la France a eu un grand soupir de soulagement et puis là il a vu non en fait il le remplace par une émission coronavirus il fait non il fait des son émission en skype ou bah en fait c'est là exactement la même émission sauf que c'est spécial coronavirus c'est toujours aussi con il peut pas avoir de public et puis il peut pas y avoir de plateau les gens y sont pas à un mètre mais c'est mais je serais toujours surpris par les gens qui qui le nombre de gens qui regardent cette émission c'est des je sais pas il y a plus d'un million de gens qui sont branchés sur touche pas à mon poste je vais m'abstenir de tout commentaire parce qu'on va se faire censurer et cataloguer dans des on va se faire ranger dans des rayons extrêmes au niveau des idées donc je vais juste me contenter de me taire mais tu tu évoquais ça l'absence de public tu sais que bon on n'est pas vraiment d'accord sur ce point mais j'aime bien les grosses têtes personne n'est parfait personne n'est parfait et depuis depuis le confinement ils font l'émission sans public et on voit le format des émissions évoluer considérablement avec même sur BFM TV j'imagine que tu ne regardes pas trop BFM TV mais on voit les journalistes qui et ça ça me fait beaucoup rire ont mis une distance de 1 mètre entre eux autour de la table ah ça ça doit être amusant effectivement de voir les différences concrètes au niveau des émissions ça doit être assez drôle mais comme je dois dire je n'ai pas et ne regarde pas la télé en streaming du tout j'imagine que c'est très utile si tu as mis 1 mètre entre toi et Marie Chantal c'est bon tu n'auras pas la maladie non parce que les postignons n'atteignent pas ne franchissent pas 1 mètre Chantal qui éventuellement a le coronavirus où moi je ne vais rien toucher personne ne va rien toucher en commun non enfin moi là aussi je ne sais pas mais on ne peut pas c'est un petit peu absurde de continuer à faire des directs ou des émissions avec des invités sans plus que mettre 1 mètre entre les gens si c'est si grave en fait comme dans les supermarchés il faut mettre une vitre oui absolument entre les invités ouais des box on met les invités dans des box on leur met des gants tu mets Cyril Hanouna dans un box oui lui mais oui et tu ne l'ouvres plus voilà surtout pas do not open till never c'est la fameuse boîte d'Hanouna exactement le prochain film attention le prochain de Conjuring la boîte d'Hanouna le prochain film d'horreur prochain de C. Warren après Annabelle la boîte d'Hanouna il sort de la boîte il fait hé mes petites beautés oh là 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 par contre je risque de faire un malaise mais ce ne sera pas du tout à cause de trop de beau tu vois ce sera juste un malaise ça n'est pas le syndrome de Stendhal là c'est un AVC exactement mais donc bon ce syndrome de Stendhal toi l'as-tu l'aurais-tu effleuré ou touché du bout des doigts alors je suis assez sceptique je suis un peu comme toi j'avoue que par exemple j'ai fait Pride Art à Oslo l'année dernière c'était non-stop pendant deux semaines tous les jours on était dans la même galerie à admirer les mêmes tableaux pas si à la rigueur peut-être un peu d'hypoglycémie mais voilà oui mais c'est tout quoique il y avait une excellente petite machine à faire des frites devant la tente du coup du coup ça va mais non pas de pas de syndrome de Stendhal et on n'a pas eu de problème de 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 visiteurs qui se sont évanouis d'un seul coup devant une oeuvre quoique il y avait de très très bons artistes ça je dois dire ça j'imagine de ce que j'ai aperçu en diverses voilà photos et et compte rendu ça avait l'air d'avoir un excellent niveau donc apparemment le fait de ne pas s'évanouir après une exposition ou une ou une visite de musée ou autre ne garantit pas la qualité de ce qu'on a vu c'est à dire que si on ne s'évanouit pas ça ne veut pas forcément dire que c'était mauvais ça veut peut-être dire qu'on a pensé à s'hydrater et à manger des frites oui du coup après je pense pas que ce soit vraiment lié à à l'art en soi mais il y a un autre paramètre qu'on peut prendre en compte c'est que comme les épileptiques ça peut être un phénomène qui ne touche que certaines personnes prédisposées à faire des malaises en étant assaillies de belles choses c'est possible ça aussi oui effectivement peut-être effectivement il y a quelque chose dans le cerveau qui se voilà qui se met en en place d'une certaine manière peut-être c'est une forme peut-être d'hypersensibilité on en parle beaucoup là c'est un petit peu le nouveau truc à la mode à nouveau après des pervers narcissiques tout le monde est hypersensible bon mais moi en tant que pervers narcissique je m'évanouis devant ma propre oeuvre tu vois je ah c'est beau voilà là au moins on est sur un truc qui est cohérent tu vois j'apprécie toujours la cohérence mais après au-delà de tout ce qu'il y a au-delà de tout ce sujet du syndrome de Stendhal est-ce qu'il y a une oeuvre qui t'a déjà marqué au point de te provoquer peut-être pas des évanouissements mais des réactions physiques ou psychologiques alors je dirais oui d'une certaine manière oui puisqu'il y a nécessairement des oeuvres qui m'ont marqué très fortement qui m'ont énormément émue au point de me mettre les larmes aux yeux ou qui m'ont justement laissé sans beaucoup de beaucoup de réactions et ça peut être très ce sont des choses très différentes j'ai certes une alors est-ce qu'on parle quand on parle d'art justement est-ce qu'on parle uniquement d'art figé ou est-ce qu'on peut également parler de danse par exemple ou de musique alors après j'imagine que l'art pardon le syndrome de Stendhal ayant été diagnostiqué au début du 20ème siècle il me semble peut-être même au 19ème siècle tout ce qui est cinéma tout ce qui est musique enregistrée tout ça ça n'existait pas enfin si le cinéma existait mais je pense oui enfin voilà tu vois ce que je veux dire oui tout à fait c'est peut-être pas dans des proportions à déclencher ces choses-là donc après peut-être l'opéra peut-être le théâtre mais on n'a pas de précision là-dessus on parlait plus vraiment des musées et des de tableaux de photographie ben oui moi je dirais qu'il y a quand même nécessairement alors j'interrogeais parce que certaines pièces de danse contemporaine par exemple me déclenchent des réactions physiques extrêmement fortes et psychologiques extrêmement fortes et qui sont en plus j'ai vérifié toujours les mêmes quel que soit le contexte l'humeur l'état la personne avec qui je vois j'ai la même réaction sur les mêmes mouvements donc ça peut être amusant en fait j'ai ça avec particulièrement avec une pièce de Pina Bauche qui est Café Mouler qui est certes à la fois sa plus connue et pour moi la plus pure création dans le domaine de la danse contemporaine il n'y a rien pour moi qui équivale mais on parle même plus de technique moi je parle uniquement au niveau des ressentis que cette pièce déclenche mais on peut dire il y a quand même un support d'identification immédiat même quand on le regarde en DVD puisqu'il se passe quelque chose donc nécessairement d'un point de vue bêtement physique je pense que ça déclenche une réaction que n'est pas supposée déclencher un tableau ou une photo mais oui j'ai déjà eu des réactions fortes devant des tableaux et il y en avait une que j'attendais pas du tout qui était un tableau de Rothko qui est exposé à la Tate Modern je crois donc immense dans les gris qui a l'air anodin quand on le voit en photo et qui dans la pièce dans laquelle il était exposé par exemple m'a laissé complètement sans voix alors que je trouve que Rothko certes a un sens des couleurs très intéressant une manière de passer le pinceau également très intéressante mais bon c'est pas transcendant pour moi c'est un petit peu l'artiste que beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'art cite je me suis pris une sacrée baffe avec son tableau immense qui m'est vraiment tombée dessus mais après je sais qu'il y en a d'autres je les ai pas en tête c'est amusant parce que ça m'a un peu ça s'est un peu échappée mais ça m'a oui j'ai déjà eu des réactions très violentes ou très fortes émotionnellement devant des tableaux mais oui les réactions physiques forcément ça existe rien qu'avec la chair de poule quand t'écoutes une musique très très forte qui te parle beaucoup tu vois c'est déjà une première est-ce que c'est pas finalement un micro-syndrome de Stendhal sur la musique je sais pas parce que de la même manière que le cinéma ou la danse comme je le disais peuvent déclencher puisqu'il se passe quelque chose immédiatement je pense que physiquement c'est plus facile de ressentir une émotion forte avec de la musique en tout cas avec un tableau ou une photo qui sont a priori figées mais je sais pas en tout cas oui de la musique mais je pense que ça c'est assez communément admis ou partagé et que c'est même pour ça qu'il y a des affinités musicales qui se créent et que c'est peut-être plus difficile à cerner sur une oeuvre figée je sais pas ce que tu en penses mais je trouve ça plus difficile d'exprimer le ressenti qu'on a devant une photo ou un tableau que devant une chanson ouais c'est beau il pagnait bien ça me rappelle est-ce que tu connaisses le sketch de Jean-Yan où c'est des routiers qui font leur tournée et puis ils écoutent de l'opéra et parlent littérature dans leur camion non je crois je ne le connais pas ah ça c'est vraiment la période où Mozart s'est béto-vénisé là je suis toujours ému et puis limite il est en train de pleurer en écoutant et puis bon voilà c'est très très drôle à regarder à regarder je le note de manière générale Jean-Yan écoutez c'est excellent est-ce que tu as un syndrome de Stendhal quand tu écoutes Jean-Yan c'est à moitié une blague parce que je connais très mal Jean-Yan et j'ai un léger souci avec l'humour mais pourquoi pas ressentir quelque chose j'ai des convulsions quand j'écoute Jean-Yan j'ai déjà fait un AVC en écoutant Jean-Yan dans tout le monde il est beau tout le monde il est gentil donc le mot de la fin pour moi le syndrome de Stendhal j'y crois pas trop mais je pense que certaines personnes peut-être un petit peu émotives peuvent avoir une réceptivité par rapport à l'art plus étendue que la nôtre et qui enfin tu vois ce que je veux dire oui qui dépasse un petit peu les critères de la réaction commune et socialement admise nous on est on est un petit peu on est un peu le bas peuple on n'est pas encore à leur niveau de réception en matière d'art non c'est vrai que souvent chez moi ça se limite à ces moches ou alors c'est moche mais j'aime bien c'est d'ailleurs connu que ce ne sont que des bourgeois et des petites bourgeoises qui sont victimes du syndrome de Stendhal on les voit dans les musées avec leur foulard Chanel j'aurais plutôt dit foulard Hermès et veste Chanel soyons précis c'est ça je ne suis pas un connaisseur mais visiblement tu t'y connais mieux que moi je m'y connais j'aime la mode je suis superficielle et bah voyons et donc toi de ton côté le syndrome de Stendhal et bien je suis assez dubitative aussi mais ça ne m'étonne pas que nous soyons d'accord même si les oeuvres certaines oeuvres artistiques ont pu me déclencher des réactions émotionnelles et psychologiques très fortes mais pour moi j'appelle ça plus je ne sais pas l'inspiration ou la l'admiration peut-être je ne sais pas très bien alors comme nous l'avions prévu nous terminons sur un sur un consensus finalement ça ne m'étonne pas donc je te remercie d'avoir participé à cette émission et bien merci à toi pour ta proposition et ton invitation c'était un plaisir c'est toujours un plaisir Tara du coup on se dit à la prochaine à ciao et à bientôt à ciao à bientôt victorien à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?